C'est parti. Allez, on y va. Merci, Jérémy. Alors, les amis. On y va. Donc là, on fait Pérez Zayn. On essaie de faire suite et fin de Pérez Zayn. Choui, choui, à sous la mythe. Et j'espère la semaine prochaine qu'on sera le dernier Pérez avec mythe. Il faut voir. Dans une semaine ou dans deux semaines, on fait le Sion. Après, je ne sais pas ce qu'on fera. Peut-être Daniel, peut-être Aizan et Hemiya. L'un des trois. Ou Daniel ou Aizan et Hemiya. Non, non. On a ramé. Une partie, on a ramé. On trouvera bien. De toute façon, tout ça, c'est la même période. La période du deuxième Pétamique d'Aj. Entre le premier et le deuxième, la construction. Donc, c'est... Ils ont pas lié, hein, Daniel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Très bien. Bon. Très bien. Alors, on a déjà... Ça fait déjà... C'est la troisième fois qu'on fait le Pérez de Choubi et Choubi à Choulamite. On avait... Je rappelle ce qu'on a déjà étudié pour pouvoir avancer ensuite. C'est que... D'abord, on a dit qu'après... Pardon. Après le... Le fait que les Houmots à Olam nous aient demandé de les rejoindre. On a dit... Après, les Houmots à Olam font le Shevah de Amisraël. Et ils font encore une tentative. Ils disent... Venez avec nous encore. Nouvelle tentative. Tereg Vah, tentative des Houmots à Olam. On va être avec vous. On leur a dit... Non, non. Il n'y a pas de place pour les autres. Deuxième tentative. On dit... Oumot A'Olam nous appelle et on leur dit... Qu'est-ce que vous allez nous donner ? On nous donne toute la grandeur. Est-ce que vous pouvez nous promettre qu'on n'a pas avec Akkadot ? Et à ce moment-là, l'Oumot A'Olam commence le kilous de Knesset Israël. Il commence la louange de Knesset Israël. En disant... En disant toutes les mitzvot que Amisraël fait. Et en commençant du bas... Alors non, attendez M. Salim une seconde. Et tout le perek, c'est le kilous de Oumot A'Olam à Knesset Israël. Deuxième pied rouge qu'on a dit. C'est d'une certaine manière une stira de Rashi. Rashi, il mélange ces deux pirouchines que je dis. Et les méfarchines sur Rashi, ils ont fait la remarque. À savoir que non, tout ce perek là, c'est Akkadot qui nous appelle. Et en fait, selon cette explication-là, le détail de tout le perek, c'est Akkadot Barucho qui fait la louange de Knesset Israël. De telle manière qu'on a deux pirouchines de ce perek. Est-ce que c'est la louange des Oumot A'Olam sur Knesset Israël ? Ou c'est la louange de Akkadot Barucho sur Knesset Israël ? Et ces deux pirouchines-là sont mélangées dans Rashi. Rashi ne nous fait pas toujours de remarques pour nous dire. Là, je vais selon tel pirouch, là, je vais selon tel pirouch. On le voit aisément. Au début, Rashi dit, c'est le pilouz d'Oumot A'Olam sur Knesset Israël. Et quand on va arriver en parlant des pieds jusqu'à Roshikh Alaïchka Karmen, il dit, lorsque Akkadot Barucho fait la louange de Am Israël, il le fait de la tête aux pieds, du pied à la tête. Je ne vois pas. Alors, la Mufarchem dit, comment pas ? C'est qui qui parle ? C'est Oumot A'Olam ou c'est Akkadot Barucho ? Non, c'est le pirouchi. Ça, c'est ce qu'on a dit il y a deux semaines. Ce qu'on a dit la semaine dernière sur le pirouchi extraordinaire du natif, il disait qu'il y a lieu, il y a possibilité de comprendre et de percevoir le fait que Am Israël soit complémentaire des Oumot A'Olam. Comme ce que les Chechem et son père ont dit, Chechem Ben Hamor, ils ont dit Quand ils ont voulu convaincre leur Chelemim, quand on parle d'Am Israël, on dit Chelemim. C'est quoi Chelemim ? Qu'il y a un rôle, il y a lieu à ce que Am Israël complète les Oumot A'Olam. Par quoi ? Que ce soit par la chokhmah, que ce soit par les mythes d'hôtes. C'est ce qu'il dit. Chechem Ben Hamid. Chechem Ben Hamid, c'est le fait qu'on complète par notre chokhmah les Oumot A'Olam. Ce qu'on a vu durant toute l'histoire. Chechem Ben Hamid, ça veut dire qu'on puisse contempler les mythes d'hôtes de Am Israël et apprendre. Sur ça, Am Israël, avec vérité, dit non. La roue tourne. On ne pourra pas être de manière permanente des exemples pour vous. Parce que parfois, on va devenir Et à ce moment-là, on n'a pas la possibilité de pouvoir être un exemple pour vous. Par contre, là, on a dit Il y a deux mythes d'hôtes pour lesquelles on est remarquable Et que personne ne pourra nous enlever. Deuxième, Tout ce qui est propre au lien entre un homme et sa femme, Am Israël est remarquable dans son lien avec la femme. D'abord, on ne va d'abord qu'avec notre femme. Pas avec les femmes des autres. Ensuite, même avec notre femme, nous avons des moments d'éloignement. Même quand on est avec notre femme, il y a des règles. On a des halakhot. Et c'est sur ça que Bil'a m'a dit Même les humots de ta'olam connaissent cette chose-là. Et le fait que les humots de ta'olam disent Ta cuisse cachée, c'est comme un bijou. Ça, c'est... Les humots de ta'olam sont au courant du fait que nous apprenons le moussard à l'humanité entière. Maintenant, je vous propose Et tous nos pas, tous nos actes, on le fait dans la Gemidou de Hassan. Tout ce qu'on avait expliqué. Maintenant, je vous en prie, on va commencer, on va faire brièvement on va essayer d'expliquer tous les psoukims avec Rashi. Alors, c'est des psoukims qui sont difficiles à traduire, mais on va essayer de le faire. On doit se rappeler qu'on a commencé des pieds vers la tête. Donc, quand on a dépassé, on a fait les pieds. On a dit la cuisse. Après la cuisse, qu'est-ce qu'il y a ? Le nombril. C'est-à-dire quoi ? Le ventre, comme vous dites. Ce que vous avez dit, c'est le ventre. Alors, Shorarech Aganassar, dit Rashi, Tabbourech, ton nombril. Am Yisrael, dit... Exactement. C'est le Sanhedrin qui est assis en 2001 au Beit Hamikdash. Regardez, on voit ça dans Rashi. Tabbourech Agan, Shemayim, 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 comme une sorte de piscine dans laquelle il y a de l'eau qui est propre. C'est quoi le kilous ? Le kilous a-zé, non mais il y a le noï isha. Al-shem, ishka tadraghazit, hayo-shef bitabour ha-aretz. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que jusqu'à présent, à chaque fois... Quand on dit... Jusqu'à présent, on faisait le chevard d'une belle femme. Et là, quand on dit... On va voir que plusieurs fois, on va déroger à la beauté de la femme quand on va vouloir comparer avec Nesil Sraël. Comme ce qu'on avait dit à propos de... Ton nez est grand comme une montagne. Rashi dit, non, non, c'est pas le nez. Parce que c'est pas joli, un gros nez. C'est la figure. C'est la face. C'est le front. Alors, quand on dit... Le nombril du monde au Betamigdash, ça soit à Sanedrin en l'Ishka tadraghazit en 2001. Et... Ali Ahsara Mazer, on aïnaftaha. Ali Ahsara Mazer dira aussi... L'oïkhle mishama mashke. L'oïkhle ve l'oïfsoq misham shum divre au ra'a. La au ra'a, le am israël ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire que ça peut être le Sanedrin en Betamigdash. Ça peut être aujourd'hui le fait que... Les dirigeants de Amisra ne s'arrêteront jamais. C'est la même chose qu'écrit le Targoum. Le Targoum dit... Par leur mérite, il y a la parnassa du monde. D'eux-mêmes, extraordinaire. On dit que c'est comme... Qu'est-ce qui se passe dans le nombril ? C'est la nombrilure du bébé. Hazakoubaru. Je ne sais pas exactement, vous me direz, de manière biologique, est-ce que c'est exact, mais le... Comment ça s'appelle ? Le cordon ombilical. Le cordon ombilical, il est attaché au nombril ? Oui, on se pense qu'il est au nombril. Et donc... Pardon ? C'est ça. Donc, on dit qu'en fait, les yeux, les dirigeants de Am Israël, ils sont comme le cordon ombilical de l'humanité, pour l'humanité. C'est pourquoi qu'on dit ils alimentent, exactement. C'est extraordinaire, parce que cette image-là, elle est très forte dans le lien profond, qui est, comme on dit, le lien des dphilines, sur notre corps, qu'on colle au corps. C'est plus grand encore. Ce n'est pas seulement qu'il grandit, comme on dit, il est dans le ventre. C'est que... Il est nourri et il est partie intégrante par le nombril. Donc, d'où le mashal de dire que c'est comme le nombril. Je vous dis encore en étangu. Le nombril du monde. De même que la génisse, le bébé, est alimenté par la vache, peu importe, entre une vache et son enfant, ou une mère et son fils. dans la vie de l'amour. Et il y a une qui est courte envers la vie et la vie et la vie et la vie et la vie de la vie et les choses les choses qui sont avec les élus, avec les élus, et les élus, avec les élus, avec la vie et les élus, et non, ils ne ont mal de l'énergie il y a des des sources qui sont permanentes et qui font sortir de l'eau de manière permanente qui ne s'arrêtent jamais la torrente ne s'arrêtera jamais à l'image de sources d'eau les sources d'eau j'imagine que les sources d'eau minérale sont intarissables donc ça se termine ce qui est évion des choses qui sont intarissables on dit que c'est comme si c'est quelque chose qui jaillit quelque chose de profond qui jaillit de manière permanente très bien alors je continue la suite du pinceau ton ventre est comme un monticule de blé c'est quoi l'image l'image c'est que le blé tout le monde a besoin de temps le pain c'est quelque chose traduction exactement c'est un autre cheva ça c'est un cheva archi connu elle ramène ça dans le cercle de Sanhedrin je répète le Sanhedrin est comme le cordon ombilical pour l'humanité entière et pour Amisraël en particulier là-bas siège le Sanhedrin dans les katagazines on a dit jamais ce seront des sources intarissables et ce sera pour cela que la Torah ne s'arrêtera jamais des dirigeants d'Israël sur ton ventre il y a un monticule de blé ça veut dire quoi le besoin du peuple envers le Sanhedrin sera toujours éternel à l'image du besoin permanent qu'on a du blé on a toujours besoin on reste dans le même principe que de ça fait référence au Sanhedrin traduction littérale ça veut dire ça veut dire une barrière une haie de rose et là l'agmara dit Amisraël sont tzaddikim parce que même s'ils n'ont que une barrière et une haie de fleurs ils peuvent rester et demeurer avec leur femme et on ne craint pas qu'ils vont aller avec elle même si elle leur est interdite l'explication c'est que d'aller avec une autre femme mariée et de s'isoler avec elle c'est interdit minatora on apprend ça interdit minatora de s'isoler avec une femme mariée David Amélech a rajouté l'agraison on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme même si elle n'est pas mariée maintenant d'aller avec sa femme quand elle est permise c'est une mitzvah quand elle est interdite c'est assouvre est-ce qu'on a le droit de s'isoler avec sa femme bien sûr que oui pourquoi on ne craint pas de même qu'on craint quand on s'isoler avec une femme qui nous est interdite on va craindre quand on s'isoler avec une femme Amisraël sont tzadikim l'agraison elle ramène ça dans le contexte de amisraël sont foncièrement tzadikim et sur ça on base les halakhot qu'un homme peut s'isoler avec sa femme même si elle lui est interdite c'est le killus de Amisraël que même si on est tout seul avec notre femme personne ne nous voit on sait se retenir on sait se fixer nous-mêmes des propres barrières et on peut à cause de leur coup on fait confiance qu'on va rester qu'on peut s'isoler avec sa femme et qu'on ne va pas venir à l'arabe et ça ça rejoint le killus précédent c'est la question c'est la question de Toswot Toswot pose la question mais comment de ce passout-là de Shihachim on a autorisé c'est interdit Minatora Toswot veut dire qu'il y a une différence c'est que comme la femme elle va nous redevenir permise c'est différent c'est-à-dire une femme qui est mariée femme mariée elle nous est interdite à jamais si elle divorce mais si elle divorce c'est autre chose telle qu'elle est elle nous est interdite mais la femme notre femme dans une semaine dans deux semaines elle sera permise bien sûr ça s'appelle pas de des salauds oui mais de toute façon c'est la réalité même quand elle dit il y a la guerre en hôte c'est différent parce que quand on est en guerre c'est une chose c'est une femme qui n'est pas la nôtre il rajoute aussi une autre remarque et il dit qu'il y a une différence c'est qu'on est déjà parti avec notre femme la réelle c'est que quelqu'un qui s'est marié et sa femme Pirsah Nida avant qu'il ait parti avec elle il ne peut pas s'isoler avec elle je répète Pirsah Nida elle a eu elle a eu du sang avant qu'il puisse accomplir la mitzvah il doit avoir un tinok avec lui et tinok est avec elle ils n'ont pas le droit de s'isoler tinok c'est une façon de parler d'être dans la gomara que katan pas un tinok un enfant katan ben hamesh à partir de hamesh quelqu'un qui peut raconter ce qu'il a vu le sujet c'est quelqu'un qui peut raconter ce qu'il a vu on dirait cinq ans six ans chacun c'est quelque chose qui est variable mais c'est pour cela que c'est une autre différence que la gomara n'ont tout pas elle dit on continue c'est ça c'est ça ce que je commençais à dire que ça se rejoint directement avec ce qu'on a dit passé d'avant que c'est le tzniout de l'âme israël la gomara c'est ce que j'ai dit il y a trois explications c'est-à-dire quoi les deux saints ils sont comme comme deux écureuils comme deux qui sont jumeaux qui sont beaux comme des gazelles c'est quoi comme on dit les deux saints ils sont beaux il y a trois explications les deux saints ça fait référence au combien d'explications et d'ailleurs on voit cette explication-là elle est juste parce qu'on a respecté plusieurs fois que les deux bois ils sortent comme les deux saints d'une femme à travers un rideau comme ça la gomara elle est d'oréché et on a expliqué au nom du malbim que le l'omek de ce machal c'est le même l'enfant il tête des saints de sa femme de sa maman du fait que il tête c'est elle les mesina auto les le le c'est le pour l'humanité entière quand on dit qu'est-ce qu'il y a dans le aron il y a le du aron c'est le pour l'humanité entière ça c'est la première explication deuxième explication de Rashi mêlech des kohen gadol en Israël il a une direction bicéphale mêlech et kohen gadol le kohen gadol c'est pas forcément un dirigeant le kohen mâchou ahmi le kohen gadol on va dire c'est le lien profond entre le dat et la médina entre la malhout et le les hommes de religion le roi et le kohen gadol c'est les deux qui représentent l'un le service la abouda le kohen gadol la tefilah et l'autre la guerre le mêlech mêlech le kohen gadol dernière explication extraordinaire du taoum ça c'est extraordinaire parce qu'on est exactement dans les parachutes de je vous le dis c'est impossible à dire mais je vous le dis quand même je sais pas si ça va vous plaire monsieur Pardo c'est possible tel que je vous connais ça va vous plaire parce que c'est vraiment impossible à l'origine on dit pourquoi elle s'appelle les yeux de Léa étaient fatigués de fleurs pourquoi parce qu'elles ont dit elle dit tout le monde disait la grande pour le grand et la petite pour le petit et Yaakov il a et Itzhak il a béni Isab il voulait bénir Isab vraiment ça c'est pas fait dit le chame Ishmuel que fondamentalement il aurait dû y avoir 12 chevatim de Isab et 12 chevatim de Yaakov avec au lieu que les deux soient mariés à Yaakov Rachel et Léa l'une aurait dû être mariée à Isab et l'autre aurait dû être mariée à Rahel la preuve en est le corps de la malchoute il est chez qui chez Léa Yehuda ça aurait dû être c'est le même qu'à Isab pourquoi Itzhak il croyait en Isab parce que c'était un homme d'action c'était un ministre de l'extérieur il allait tout le temps pour faire celui qui aurait pu être le chef des armées de l'armée et donc c'est en ça que je dis ce c'est quelque chose de permanent toujours c'est partagé en deux parce que ces deux forces-là j'ai voulu jusqu'à la fin des temps ils soient partagés pour qu'à la fin des temps ils soient ensuite confondus réunis unis chez une seule et même personne qui sera le Mashiach c'est l'Aftarat de l'Aigash c'est l'Aftarat de l'Aigash que les Atid de l'Avo ils deviendront uniques exactement les deux bois s'uniront et se fondront en un seul et même on continue on continue on monte on a fait les pieds on a fait la cuisse on a fait le nombril on a fait le ventre on a fait les seins maintenant on fait le cou c'est ce qui colle et qui lie entre le corps et la tête il dit que tout ça ce sont comme des comment dire comme le cou Migdal Hashem c'est quoi c'est une tour qui est faite d'ivoire tour d'ivoire arrête de t'isoler dans ta tour d'ivoire tour d'ivoire tout ce qu'on a décrit ici le 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 il faut comprendre quel est le le rapprochement entre les deux pas très clair c'est-à-dire que comme vous dites Tzavar c'est le Bétamigdash qu'est-ce qui est là-bas au Bétamigdash qui est significatif en plus ça ça va avec avec qui sont dans le Codèche à Kodashim maintenant Tzavarek Tzavarek c'est le Echal c'est juste après le Codèche à Kodashim il y a Tzavarek qui est dans la chaîne à l'intérieur du Bétamigdash la partie la plus profonde cachée c'est le Codèche à Kodashim ensuite il y a le le Echal le Echal c'est le L'Echal les yeux elles sont comme des tes yeux sont comme des bassins qui sont à Hechbon Hechbon c'est pas de Hechbonot on va voir tout de suite Rachid qui a un mètre de Hechbonot et comme ce qu'on dit Og et Sihon Melech Hechbon Hechbon c'est une ville Hechbon Berichot de Hechbon Rashi nous dit par contre que Behechbon Regardez Rashi C'est comme les bassins qui amènent de l'eau ainsi tes yeux ils font le calcul ils font l'étude tout ça tout ça c'est quelque chose qui amène la tension qu'est-ce qu'ils disent les Aumots Ha'olham sur nous qu'est-ce que dit On avait dit ton nez ton front ta figure elle est comme Migdala l'Evan qui voit et qui aperçoit de là où il est jusqu'à la ville de Damas alors je voulais vous dire ici le il y a ici un Rashi qui dit que Migdala l'Evan vous l'avez Rashi dit ça fait référence ici à une deuxième maison une sorte de deuxième il a fait aussi un palais il était tellement haut tellement beau tellement majestueux tellement imposant tellement en altitude qu'il pouvait voir quelqu'un qui était dans ce palais il pouvait apercevoir ce qui se passait jusqu'à Damas et compter les maisons qui sont à Damas est-ce que ça paraît réaliste ? j'ai une question à vous poser qu'est-ce qu'il y a à Damas ? c'est bien ça le Rassag explique que ça fait référence à la ville de Tiberiade où là-bas il y avait beaucoup de talmidia hachamim qu'on dit à propos d'elle qu'elle est tabourah chez l'Eretz Yisrael on dit à propos je ne sais pas pourquoi on dit ça Tiberiade c'est le nombril d'Eretz Yisrael c'est une gomarade en Megillah parce que tiberiade tabour tiberiade tabour c'est ça c'est pour ça qu'on dit que c'est tabourah chez l'Eretz Yisrael et que de là-bas on aperçoit Damas c'est plus plausible ? c'est plus plausible il a construit quelque chose ce qui a fait je ne sais pas quoi vous dire il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a à Damas il faut comprendre qu'est-ce qu'on a à Damas nous dans la tradition je n'ai pas réfléchi à ça qu'est-ce qu'on a à Damas on n'a rien du tout à dire il n'est pas de Syrie il est qu'est-ce qu'on a à Damas on sait que les pouvoirs venaient de partir de la barre Sors et la Syrie c'est la même chose ah ben voilà c'est tout vous avez donné la réponse j'ai fait ici plusieurs fois un shi'or c'était Shabbat et Rouma j'ai fait un shi'or sur on a ramené une gvara dans ce cas qui dit il y a plusieurs sortes on avait ramené dix sortes de bois et entre autres on avait dit que depuis la création du monde il avait fait des bois qui étaient réservés pour le Betamikdash on avait dit que c'est le bois qu'Abraham avait planté c'est le même bois qu'Abraham avait pris c'est le même bois là qu'on prend ensuite du Liban c'est-à-dire que Atidim c'est Arzeal Levanon c'est même c'est la possibilité pour nous d'élever les Homo Ta'olam qui participent à la construction du Betamikdash donc on peut dire que Damas c'est l'un des bois que l'Abraham a planté depuis la création du monde pour la construction du Betamikdash il a une behina il a une facette qui est éternelle et c'est aussi la facette où Am Yisrael prend élève amène à lui les Homo Ta'olam pour construire le Betamikdash pas seulement le fait que comme ce qu'on avait dit la semaine dernière on a dit mais les Homo Ta'olam c'est normal ou c'est pas normal qu'on doive qu'on ait à s'exiler pour aller leur apprendre pour qu'on soit chez les mimes non c'est pas qu'on a fauté ils apprennent de nous de la manière en galoute le Rambam en tant que médecin en Égypte et chacun mais de manière naturelle ils apprennent de nous comme au temps de Shlomo ils viennent en Erette Israël pour apprendre de nous à l'image de Hiram qui est venu pour apprendre de nous et pour participer à construire le Betamikdash Les cheveux du Nazir sont beaux comme une femme qui mettrait des fils dans ses cheveux pour les orner pour les décorer c'est quoi le top de ce cheveux ? c'est-à-dire que le roi est profondément attaché à nous plus exactement menotté par nous à sour c'est quoi ? vous êtes arrêté à Sirim c'est emprisonné le roi est un roi emprisonné c'est quoi ? Rahit en aramien Rahit c'est vrai et en aramien quand on dit il a couru derrière lui mais le chassol est charmé jusqu'à être pris au piège pris emprisonné par nous par toutes les ritzot qu'on fait pour les mitzvot regardez ce que dit Rashi ici d'abord après le roi est attaché d'amour par nous par toutes les mitzvot qu'on court sans arrêt pour lui c'est quelque chose qui le charme jusqu'à l'emprisonné en notre faveur c'est le alors c'est le pire rouge précédent c'est une sorte de je comprends comme une ceinture je vais vous dire tout de suite attendez non non vous avez raison je vais vous expliquer ça fait référence en fait à comme un diadème une corne quand on dit une corne c'est une sorte de diadème qu'on met autour de notre tête ça veut dire quoi c'est-à-dire que une couronne qui est sur notre tête maintenant quelle est la quelle est la ressemblance ici à quoi ça fait référence peut-être qu'on parle encore du nazir ici qu'on dit à propos du nazir on a juste avant les longs cheveux du nazir sont beaux à l'image d'un roi qui met un diadème sur sa tête c'est le diadème du nazir quand on dit la couronne de son dieu est sur sa tête exactement il y a 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 qui est qui est recommandé quand on a besoin de rajouter pour faire le de ce qui se passe il y a trop de gens qui tombent dans les dans les plaisirs et dans les désirs il y a besoin de quelqu'un qui vienne pour rendre l'équilibre bon à ce moment-là ce nazir-là on essaie on essaie de terminer on essaie là on fait maintenant le combien avec plaisir et avec désir combien tu es agréable combien l'amour et l'attachement pour toi est agréable maintenant il continue tu es grande on a vu alors là il faut voir il y a une différence entre alors attention là ça va encore se séparer entre le targoum et rachis rachis va continuer sur pardon le targoum va continuer sur le cheva de amissa regardez le targoum amare amare kashilomo kamaya a and kenishta d'israel bisman dit tisbouli alayk yatnir mal koti le le c'est quoi combien tu es c'est quoi le cheva que même on reste on reste fidèles à lui et on donne maintenant les exemples quand on était au temps de Nebuchadnezzar où toutes les umata' olam se sont prosternées devant Nebuchadnezzar qu'est-ce qu'on a fait nous ? nous on est resté debout il y a eu Hanania, Michel et Azaria qui ne se sont pas prosternés donc c'est la suite du Sheva juste que c'est le pire août de ce qu'on m'a dit avant la Chine n'a pas dit comme ça mais à l'aide du Targum on peut comprendre comme tu es belle tu restes fidèle de manière permanente même lorsque tout le monde s'est prosterné toi tu es resté dressé comme un palmier d'Athiev ils étaient Hanania, Michel et Azaria comme des saints desquels tu t'étais, c'est eux qui ont été pour toi la force qui ont alimenté toute la israélité regardez ce qu'il dit ici Targum extraordinaire qu'est-ce qu'il dit ? écoutez, expliquez-moi leurs quatre mains ressemblent à des loulavim lorsque les koanim font birkat koanim alors leur doigt, ça peut être comme une sorte de palmier d'Athiev parce que parfois le palmier d'Athiev, l'oulav, quand il n'est pas fermé, il est ouvert vous savez qu'il y a un minag de faire birkat koanim pour les koanim il y a comme ça, il y en a ceux qui font comme ça il y en a qui font comme ça dans les deux mains parce qu'ils disent qu'il ne faut pas cinq dans les deux mains un, deux, trois, quatre, cinq il faut cinq dans chaque main un, deux, trois, quatre et entre les deux, ils font comme ça ça fait cinq espaces entre chaque main donc on dit les mains de tous les koanim je vous dis les damiens et ba'at yedéhon leur, pas leurs quatre mains parce qu'on n'a pas quatre mains mais leur etzba'at yedéhon leur doigt ils sont étendus comme des loulavim mais comme à ta hon ils sont debout qu'est-dikla ou kalach kaimin il y en a cinq parce que vous comptez aussi non, non, non voilà voilà, il faut qu'on attendez, un, deux non, non il faut entre les deux un, deux, trois il faut que vous passez vos doigts comme ça vos deux pouces comme ça comme ça à ce moment-là, vous comptez un, deux, trois, quatre, cinq il y en a trois là ici, on a trois ici, on a trois un ici un ici un ici ça fait alors qu'est-ce qu'il dit ? il dit ils sont debout les quelques autres comme un terre d'amétal et tamar ça fait référence et là on comprend très bien le pire rouge pourquoi ? que par la bracha des Kohanim alors Amisra il est entièrement alimenté c'est comme les saints desquels les bébés étaient en face des Kohanim en face des Kohanim qui est vichan qui est et la figure écoutez bien comment elle est notre figure pendant qu'on fait des Kohanim ? elle doit être baissée comme une grappe de raisin qui tombe vers le bas les Kohanim ils sont droits et debout comme des palmiers datiers et leurs mains ils sont comme les branches d'un palmi datier et nous on est en face d'eux comme un grappe de raisin qui tombe et qui regarde en bas qui est devant les Kohanim pour recevoir la bracha en général il ne faut pas regarder les Kohanim il ne faut pas ni les regarder il faut être concentré à recevoir la bracha on continue je vois que ici c'est encore une nouvelle chose à partir du passout peut-être on baisera ta chème la semaine prochaine on va essayer de faire du passout peut-être jusqu'au passout qui vous savez il y a un midrash qui dit «A'dudaym la tno reah ve'al petahenu kol megadim » dit le midrash «Al petahenu kol megadim » c'est ner Chanukah «A'dudaym la tno reah » je crois que c'est pourim «Al petahenu kol megadim » c'est Chanukah pourquoi ? parce que petahenu on met la ner Chanukah devant les portes 11 alors on va expliquer ce midrash qu'il faudra expliquer, c'est un midrash connu parce qu'en général c'est rare qu'il y ait des remazim dans l'Enevim et Ketuvim sur Hanoukah parce que de Pourim on a, on parle de Mordechai et Esther, on a eu plusieurs pas Mordechai et Bilchal, sur Hanoukah c'est rare on verra la semaine prochaine, les retouchés quand on termine le perec, le remède du midrash sur Al-Petahen, encore le Megadim que ça fait référence à Hanoukah qu'on place à l'entrée de la paix à l'entrée de la paix à l'entrée de la paix à l'entrée de la paix